Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette cérémonie de vœux un peu particulière cette année. Vous savez que nous aurions dû nous retrouver à la Grande Seine pour nous présenter les vœux mais la pandémie en a décidé autrement. J'ai donc décidé de vous présenter ces vœux depuis six endroits emblématiques des six quartiers qui composent notre commune nouvelle et nous nous retrouvons ce matin devant l'EHPAD des Chaînes d'Or. C'est un établissement qui a été en première ligne dans la lutte contre la pandémie pendant toute l'année 2020 donc je voulais en profiter d'une part pour saluer chaleureusement et remercier les personnels qui se sont remarquablement occupés des résidents. Vous présentez ici des vœux de bonne santé et vous savez la bonne santé en ce moment c'est le vaccin. C'est ici dans quelques jours que les premières vaccinations vont avoir lieu au profit des résidents et des personnels avant je le souhaite que une grande partie de la population puisse bénéficier de ce vaccin et nous accompagnerons évidemment les autorités de santé dans cet exercice. Voici maintenant au coeur du réfectoire du groupe scolaire Chèvre-Loup, un endroit que j'ai choisi pour vous présenter mes vœux de réussite. Quand on parle de réussite évidemment on pense tout d'abord à la réussite scolaire, à celle de nos enfants. L'occasion pour moi de remercier l'ensemble du corps enseignant et de tous ceux qui les accompagnent et qui ont fait un travail remarquable depuis la rentrée scolaire pour leur souhaiter, pour nous souhaiter une bonne deuxième partie d'année scolaire pour que nos enfants arrivent dans les meilleures conditions dans les périodes d'examen. La réussite c'est également celle des projets que nous portons et vous avez derrière moi le gymnase Curva qui est en cours de rénovation donc je vais souhaiter également pleine réussite aux équipes qui travaillent et qui accompagnent les projets de rénovation de tous nos équipements collectifs afin que nous puissions en disposer dans les meilleures conditions dans les mois qui viennent. Nous voici maintenant au milieu des fauteuils de la grande scène. Je garde en tête la belle émotion que nous avons tous ressentie au moment de la présentation de la saison culturelle au mois d'octobre. Malheureusement depuis plusieurs semaines cette salle est en sommeil et comme le disait Sir Winston Churchill je crois que les arts sont essentiels à toute vie nationale complète. Je remule donc le vœu qu'en 2021 le plus tôt possible nous ayons la possibilité même masqué de revenir dans cette salle et dans toutes les salles de spectacle pouvoir applaudir les artistes du vivant qui continuent à travailler dans l'ombre à préparer des nouveaux spectacles à venir les applaudir à venir s'émouvoir avec eux je crois que c'est très important c'est essentiel et donc nous allons faire nos meilleurs efforts pour que cette salle réouvre le plus vite possible. Pour notre étape dans le quartier de Fosse Repose j'ai choisi de vous inviter au coeur du supermarché du Chaudron pour saluer la très belle aventure humaine qui se joue ici depuis plusieurs mois au carrefour de l'associative, de l'économique, du solidaire, du bien vivre ensemble et du bien manger ensemble puisqu'il y a du bio à côté de moi. Un bel endroit pour souhaiter une très belle année pleine de réussite pour tous ceux qui entreprennent que ce soit dans le monde économique, dans le monde associatif et qui font rayonner le bel état d'esprit d'entreprise dans notre commune donc merci à toutes et à tous et une très belle année. Nous voici maintenant au coeur du quartier Saint Antoine, endroit que j'ai choisi pour vous parler du vivre ensemble. Ça fait maintenant presque un an que nous n'avons plus la possibilité de nous serrer la main, de nous faire la bise, de partager un repas ou même un verre et ce malgré les efforts que je saluais de l'ensemble des acteurs qui se sont adaptés petit à petit à l'ensemble des contraintes sanitaires. Je formule donc sincèrement le vœu que 2021 soit l'année où nous réapprenions à vivre ensemble, à partager des moments de joie, de recueillement, de prière, de convivialité, que nous retrouvions le chemin de nos espaces sportifs et culturels, le chemin des restaurants et cafés et que nous retrouvions cette vie normale si essentielle pour chacune et chacun d'entre nous. Fin de notre petit périple en coeur de ville, au milieu du Jardin Nouvelle-France, dans ce cadre verdoyant auquel nous tenons toutes et tous, l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des agents municipaux, à la fois ceux qui travaillent dans les bureaux mais aussi ceux qui sont sur le terrain, les équipes des espaces verts, de la propreté, de la police municipale, des services techniques qui veillent jour et nuit sur votre cadre de vie, sur votre sécurité. Je veux leur réadresser mes remerciements, leur dire combien je suis sensible à l'attachement qu'ils portent à leur mission de service public. En mon nom, au nom du conseil municipal, je voudrais vous renouveler tous mes vœux de santé, de bonheur, de réussite pour vous et ceux qui vous sont chers en cette année 2021 et puis un petit remerciement à l'équipe de la communication qui m'a accompagné dans cette petite promenade et à Xavier particulièrement. Merci, une très bonne année à toutes et à tous, à bientôt.